AC3, AC4, c'est le moment où ça évolue, ça prend beaucoup d'ampleur, et dans AC3 par exemple tu te retrouves avec un prologue qui est très long, de fortes intentions narratives, et ensuite un environnement très vaste, AC4 pareil, mais en plus avec le bateau et le machin, c'est là qu'on va commencer à voir justement le bateau, enfin je me demande s'il y avait pas déjà le bateau dans AC3, mais en tout cas à commencer à le gérer de manière beaucoup plus... ... le manier de manière beaucoup plus pratique, avoir vraiment tout un gameplay autour, et ainsi de suite. En même temps ça faisait partie de la proposition en termes d'univers aussi, avec les pirates et tout. Je passe sur le côté les... genre Rogue, Liberty genre de truc. Et ensuite on arrive justement sur cette période Unity Syndicate, où t'avais du AC qui sortait, si ce n'est tous les ans, tous les deux ans, et tu vois on perd l'idée du chiffre parce que ça commence à beaucoup cumuler. Et il y a des features quand même dans les jeux, il y a un environnement, enfin il y a quand même eu du taf, c'est nice. Ça reste je pense des... des bons jeux, notamment pour les gens qui attendaient leur assassin et qui ont l'occasion de découvrir une nouvelle période et d'avancer dedans. Mais... T'es plus sur le fait d'avoir de l'enchère sur la franchise et le fait de la faire vivre plus que de la... ... de la compléter quoi tu vois. Sans vouloir parler pour les gens qui ont vraiment bossé dessus parce que c'est dans le cas. C'est pas grave derrière là. Ah c'était caché. En vrai, c'est à l'horreur. Et après Origin, c'est la nouvelle époque. De... Maintenant il y a des éléments avec des stats et ainsi de suite, donc beaucoup de choses qui ont changé pour le coup. Oui. Ça a eu beaucoup d'implication sur la série je trouve. Odissi qui reprend ça, qui le... le... le fait changer un peu, qui rajoute... Alors je sais pas si c'est la rajoutée ou si c'est la juste amplifiée mais... Toutes les histoires de romance ainsi de suite. Le... le double personnage. Et Valhalla qui... Qui va... Bah reprendre également ses bases mais qui va en plus les amplifier et comme dit rajouter de la fraîcheur là-dedans quoi. Avec Knighty, ils ont... il y a déjà un système de percs. Ouais mais il est moins central dans le jeu quoi tu vois. Genre... Origins, t'as des... Des... Des couleurs sur les... sur les équipements comme si tu joues à Diablo. Ah d'accord, oui. Des trucs comme ça quoi tu vois. Ok. T'as... Depuis Origin, t'as ce côté... Moi j'hésite toujours à le dire mais c'est ce côté là qui est compris comme ça de toute façon publiquement. C'est ce côté RPG. T'sais avec des stats, des machins, des bidules quoi. qui sort du coup de l'aspect l'assassin que tu peux avoir de tu one-shot les gens et ainsi de suite et par contre Valhalla il me semble qu'ils ont fait le fait que tu puisses choisir et que t'aies des options pour quand même pouvoir retourner sur ce Assassin's Creed entre guillemets old flavor de tu assassines avec un coup avec ta l'âme et ainsi de suite sauf peut-être pour des boss des trucs comme ça qui sont un peu particuliers tout en conservant derrière ce côté inventaire, ce côté prendre différents équipements et avoir des espèces de stats et de mini mécaniques de catégorisation que t'es plus habitué à avoir dans un jeu avec beaucoup de gestion sur ton inventaire ce genre de choses oula c'était pas loin ça du coup le système jeu de rôle RPG c'est pas le but au final c'est pas un peu de choisir son gameplay alors ça il faudra que ça oblige à rentrer plus précisément sur sur le jeu si tu veux dire par rapport à Assassin et là on arrive sur des connaissances que j'ai pas forcément parce que comme dit je les ai pas fait suffisamment en profondeur pour pouvoir vraiment te répondre mais de manière générale de manière générale tu peux avoir un système avec des statistiques et autres qui n'est pas propice à de la créativité ça dépend ce que t'en fais alors là je sors de la franchise Assassin je veux dire c'est qu'un jeu de rôle typique avec la trinité guerrier et mage voleur c'est toi qui choisis quel gameplay tu vas suivre dans le jeu enfin c'est la perception que j'en ai en tout cas alors je sais pas si c'est alors ça va beaucoup dépendre de comment c'est géré justement parce que le côté alors le triptyque habituel de guerrier, mage, voleur c'est un triptyque purement scénaristique derrière tu te retrouves à plus ou moins bien le gérer enfin bien le gérer d'une manière ou d'une autre par rapport à ton système et c'est la réponse entre les outils qu'a ton joueur et ce que le système fait de ces outils qui va déterminer si oui ou non tu as un système qui va être propice à la créativité à la variation et à l'input du joueur dans cette variation ce qui revient du coup à la créativité je te prends des exemples tu peux très bien te retrouver avec un système où tu vas choisir entre un équipement plutôt furtif un équipement qui attaque à distance un équipement qui attaque au corps à corps si derrière peu importe quel est l'ennemi tu ne peux pas le one shot et il se retrouve au corps à corps de ton côté en une fraction de seconde parce qu'il se téléporte ou que sais-je les outils du jeu ne vont pas t'offrir à toi en tant que joueur de quoi répondre à la variation que tu vas tenter de faire entre le fait d'être furtif le fait de faire du cac ou quoi parce qu'à partir du moment où ton adversaire va te repérer la situation va devenir toujours la même à savoir un ennemi au corps à corps tu vois ce que je veux dire donc le fait est qu'un système de progression ne pourra pas être autosuffisant il dépend des ingrédients qu'il y a dans le jeu et de la manière à claquer les systèmes de jeu eux-mêmes vont fonctionner si je te dis par exemple que les ennemis t'auto-détectent dès que tu rentres dans une salle forcément je coupe le fait que je puisse avoir un système de discrétion qui soit propice au fait que tu puisses avoir la créativité par rapport à la discrétion et du coup on peut se retrouver dans des jeux qui peuvent très bien fonctionner mais qui se basent non pas sur le fait qu'un système de statistiques te permette de développer de la créativité mais sur le fait qu'un système de statistiques amène de l'intérêt sur le long terme au fait de changer des équipements par exemple imagine qu'on est dans un jeu avec uniquement des épées et toujours le même moveset et ainsi de suite de la progression verticale ça va être de trouver des épées de plus en plus fortes au fur et à mesure et cette force elle est de toute façon vu que c'est un logiciel basé sur le fait d'avoir des valeurs le fait de le montrer en tant que statistiques le fait de le montrer en tant que statistiques c'est le fait d'exposer ces valeurs aux joueurs donc là tu te retrouves avec un système de statistiques mais il n'y a aucune créativité de ta part parce que c'est juste le fait de donner de l'intérêt au fait de peut-être battre certains types d'adversaires pour pouvoir choper leurs épées et espérer tomber sur une épée qui a une stat plus forte que la tienne la créativité elle va venir par contre si tu te retrouves avec des équipements qui ont une différence de gameplay et encore une fois des ingrédients ou des systèmes qui peuvent utiliser cette différence pour que le joueur puisse se retrouver à lui-même avoir un intérêt à avoir ces différences et là tu te retrouves du coup avec des choix pas de soucis tu voulais dire ? tu peux moi juste me redire la dernière phrase ? donc ce que je disais là je faisais une différence entre la progression horizontale et verticale une progression verticale imagine t'as un jeu avec que des épées et donc juste une stat de je fais des dégâts de toute façon dans le jeu si je te mets plusieurs épées et que je veux qu'il y ait des dégâts différents il y a une statistique de dégâts que tu la vois ou pas par contre je peux faire le choix de te montrer cette statistique de dégâts et du coup le joueur il va voir cette statistique et si j'en mets plein comme ça ça va donner un côté entre guillemets RPG parce que dès qu'on voit des statistiques maintenant c'est ce qu'on dit mais en vérité ce qui va se passer c'est que vu qu'il n'y a aucun ingrédient qui va te pousser à faire une utilisation différente de ces épées et que tu n'as que des épées ce que ça va amener c'est quelque chose qui reste intéressant et pour certains jeux ça marche mais qui est de l'ordre de je vais peut-être buter certains types d'ennemis pour choper ces épées et je vais espérer tomber sur une épée qui a une meilleure statistique que l'épée que j'ai en ce moment donc là on est sur la progression verticale c'est je suis sur la même nature et je n'ai pas d'évolution d'ordre changement mais je suis sur de l'upgrade de l'amélioration du coup tu peux te retrouver avec des systèmes de statistiques qui vont gérer ce genre de cas mais qui ne vont pas te proposer de la customisation ou un choix qui va amener du coup cette impression de créer ton propre personnage ton propre build et ainsi de suite par contre si l'horizontale l'horizontale voilà l'horizontale ça par contre c'est le fait de te retrouver avec des choses qui ont un intérêt potentiellement équivalent donc après c'est la question de l'équilibrage pour savoir si c'est vraiment équivalent ou pas mais l'équilibrage ça ça dépend aussi de la perception moi je le vois plus comme une perception entre guillemets esthétique du fait de réussir à voir où peut t'amener une option par rapport à une autre et si lorsque tu vois ça tu te dis que c'est à peu près équivalent dans le contexte dans lequel tu es ça revient à avoir des options équilibrées donc à avoir un véritable choix et donc quand tu es amené à ces choix là exemple avec par exemple les équipements de Team Fortress 2 où à chaque fois tu as un bon point et un mauvais point selon l'équipement que tu prends qui sont de nature différente du coup on n'est pas sur de l'upgrade ou du downgrade on est sur le fait de faire un choix entre l'option A et l'option B et là on se retrouve en effet sur de la créativité parce que de la personnalisation de la customisation est une quête d'identité sur quel est mon personnage et quelle est ma manière de jouer à ce jeu donc ça ça passe non pas seulement par des statistiques mais ça passe par le fait que ces statistiques qui existent de toute façon parce qu'on fait un logiciel qui est le jeu vidéo se retrouvent en dehors du fait d'être exposés également pris en compte par des systèmes qui vont pouvoir répondre de manière différente à ces différents choix je suis content je suis bien content c'est bien parce que ça met des mots sur des notions que j'avais et que je n'ai pas vraiment expliqué bah écoute si t'es content bah oui bah je le suis aussi quoi voilà ça me rassure aussi sur certains trucs quand tu parles d'équivalence et de vrais choix c'est pas moi je relis ça au parcours de rôle que je fais bien sûr ça me rassure d'entendre ça parce que j'ai eu des critiques disant que c'est pas normal que telle classe soit moins forte que telle classe parce que nina nina bah ça après c'est de la discussion et c'est de c'est de de la perception il y a un moment où si tu fais un certain design ça va entre guillemets ça va se voir par plein plein de gens et du coup bah vient un moment où ça établit un fait mais le fait c'est moins l'idée que de manière factuelle tu vois que c'est pas équilibré même si on peut arriver à formuler ça comme ça mais c'est le fait que de toute façon peu importe la personne qui va y jouer il va se retrouver avec la perception d'une option comme étant plus forte qu'une autre parce que le jeu va y répondre et donner plus d'importance à cette option que l'autre et c'est là qu'on se retrouve dans un déséquilibre qu'on a envie de juger de manière plus factuelle et de manière plus pragmatique en disant bah là clairement ce perso il est juste trop fort et ainsi de suite quand on avait le dervish en arène à sa sortie dans Guild Wars il y avait bien sûr un côté on sait pas le jouer on sait pas jouer contre mais il a bien fallu qu'il y ait un nerf parce que la perception de l'entièreté de la communauté qui est basée pour le coup sur quand on arrive à cette échelle là sur des données réelles qui sont les combats qui ont eu lieu dans cette arène le dervish il faisait du 1v5 bon donc il y a ça par contre après il faut savoir relativiser la chose aussi et se dire que quand tu te retrouves face à oui je t'en prie ça marche quand tu te retrouves face à une option qui semble plus sympa qu'une autre est-ce que c'est par rapport aux réactions du jeu par rapport à cette option dans tous les cas est-ce que c'est uniquement par rapport aux cas présents et auquel cas quelles sont les variations par rapport à d'autres cas bref ça va au-delà de juste dire c'est équilibré c'est pas équilibré il y a des vraies leçons à tirer de tout ça et tu peux te retrouver avec beaucoup de joueurs qui se retrouvent à être extrêmement bons pour dire qu'ils ont un problème avec une situation et ça c'est super pratique comme type de retour parce que ça te permet du coup de cibler des choses et de porter l'attention dessus et qui ne seront pas pour autant les plus à même pour pouvoir ensuite te dire comment résoudre cette situation Oh Bird Ah c'est le mec de la prime On le tue ou pas ? Vas-y Il est au nord Il est dans la maison ? Non Il est derrière Euh ouais Il est dans la maison Ah il est dans la maison Ok Tu prends l'agro et j'y vais Je cours vers la maison Là J'ai passé le pont Vas-y vas-y Fais un feu de sommation Ah au moins Il y en a un deuxième Non il est tout seul Si 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 Il y a un deuxième Il y a un deuxième Il est devant moi Il me tire dessus Il y a un deuxième Moi j'ai pas d'endurance Mon gars Donc tu ne pourras pas Me semer Tout simplement Bien tenté Bien joué Bien joué Je sais pas pourquoi Le deuxième n'a pas pris La prime Il a dû se la faire voler A un moment donné Je sais pas Mais cool C'est un petit cadeau Désolé pour eux Ça n'a vraiment pas fait gaffe Oui et puis on n'est pas là pour ça Mais bon Ça nous a fait un peu de pvp C'était cool Bien joué Le feu de suppression Bien cool Le premier A pas pu répondre Et c'était cool Vraiment très bien Et même le deuxième On a changé des coups Le deuxième j'ai mis un coup de shotgun Très loin Juste pour lui faire des dégâts Non mais c'est cool Parce que même le deuxième Il était sur toi Au début Et ça m'a suffit Pour qu'il essaie de me tirer Juste dessus deux fois Et après il se retrouve en situation Où il les aille tuer Et du coup là Si je le rattrape S'il se retourne pas Pour me tuer Ça se passerait bien Donc bien joué Oh là là Nickel Quelle fight Quelle fight Oh là là Ça c'est bien L'équilibrage Du coup J'avais une Une présentation D'un mec Qui a bossé sur Halo Wars Et sur Le jeu de cartes Je sais plus Je sais plus si c'est un jeu de cartes Civilisation Ou Total War Un truc du genre Et Lui il définissait Donc C'est pas lui qui a dit à la base Qu'il voyait l'équilibrage Comme un rapport esthétique Mais Au delà du bien sûr Du factuel Mais il a repris ça Et après il a défini Trois piliers Pour aider A atteindre L'équilibrage Qu'on pouvait vouloir D'un projet A savoir Le retour communautaire L'intention design Ou le design lui-même Et Les données Les data Le fait de pouvoir Choper de la donnée De se dire Bah il y a aussi des faits Tel quel C'est Bah telle situation Il s'est passé ça Il y a un moment donné Il n'y a plus de discussion possible Sur une situation donnée Il s'est vraiment passé ça Et ça c'est des données Tu les prends Et après par contre La question c'est Qu'est-ce que t'en fais Et c'est là dessus Qu'il disait Son take away C'était que Chacun de ses piliers Il doit pas être Trop prédominant Par rapport aux autres Sinon ça peut amener Vers des biais Qui sont le fait De penser que Reddit a toujours raison Ou que Les données Ont toujours raison Mais du coup Peut-être que tu fais pas Le jeu le plus fun possible Peut-être qu'il vaut mieux Justement déséquilibrer Très légèrement Certains éléments Ou donner cette impression là Pour Créer plus de friction Pour la majorité des joueurs Et créer le plus D'émulsions autour du jeu Sans que ce soit Contre les joueurs Tu vois Mais pour En termes de gameplay Créer le plus de choses intéressantes Et après Le fait de se baser Uniquement sur toi Ton design Sans écouter les datas Sans écouter les joueurs Du tout Là c'est Tu fais ton truc Dans ton monde Mais si c'est un truc Multi C'est d'autres gens Qui vont jouer entre eux Donc c'est pas Toi qui va diriger Ce qu'ils vont faire Vraiment Et du coup C'est intéressant De trouver L'équilibre Entre ces piliers Pour atteindre L'équilibre Justement Du projet L'uva Voilà Désolé que je parle beaucoup Mais tu sais que quand tu me lances Sur des sujets comme ça Non mais c'est cool Ça m'intéresse aussi Donc c'est Comme tu as Beaucoup plus de connaissances Que moi Je suis Ouverte C'est normal Mais non c'est cool Comme dit J'ai mangé drôle Donc ça va me permettre Ça vient tout de suite Beaucoup plus clairement Lorsque tu as un cas pratique Et que tu dis Ah oui C'est vrai que j'ai rencontré Ça D'une certaine manière Ce que tu m'as parlé C'est des Des choses qui me viennent Genre les trois piliers Je peux les reculer Dans mon jeu de rôle C'est super Ça marche Et c'est vrai que J'avais fait l'erreur au début De faire trop d'équilibrage Et trop de data Et du coup on perdait La communauté De toute façon Que ce soit l'équilibrage Ou n'importe quoi d'autre Dans un jeu C'est pas la fin en soi La fin en soi c'est Avoir le maximum De personnes possibles Qui puissent Prendre le maximum De plaisir Avec ton jeu Dans ce que Ce que t'auras défini Comme étant Ta cible Et autant Que faire se peut Des gens De en re-signir Et après Bien sûr Ça fait des hiérarchies Ça fait des Des priorisations Enfin des priorités Pardon En termes de besoins Et de ce à quoi Tu dois répondre Mais Mais faut pas confondre L'objectif Et l'outil Parce que sinon Tu te retrouves Tu te retrouves A sacraliser Un outil Et ça Ça peut te porter Pendant Pendant quelque temps Dans une direction donnée Qui peut être appréciable Mais si tu te retrouves A être trop aveugle Sur cet outil Qui compte Et pas vraiment Le joueur Sur le jeu A la fin Bah c'est Tu t'es un peu perdu De vue quelque part Aussi quoi Ouais On a de la chance On est de nuit On va bien les voir Ouais On espère que ce soit Pas des torches Ouais Fasse gaffe S'il n'y a pas de faire Des français C'est un peu chier De faire dans la map Ouais Je me demande S'il n'y a pas l'araignée Là où on est Par contre Je crois avoir entendu Des cris Voilà c'est ça Faudra qu'on fasse gaffe Parce qu'en plus C'est une petite zone Ouais Ça risque d'être Intense très très vite Le cimetière Et on peut y aller Doucement C'est ce que je veux dire Sans faire trop de Tu vois ce que je veux dire Je vais prendre les ghoules Ok c'est bon CQC féminin Ok Par le sud Ouais Je pense Ok Je suis un peu loin Mais j'arrive petit à pied Tu les as vus ? Non j'ai vu Ok 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 je vois le Momo ici Ah Attends il y a une classe Qui a gueulé D'accord Ah il y a CQC On se cache On fait Momo plus tard Ok Juste cache toi On les laisse passer Faut qu'ils attaquent notre Momo par contre J'ai du mal à me cacher Je suis dans Je me suis bloqué dans les arbres Comme un connard Faut juste arrêter de bouger au bout d'un moment Faut juste arrêter de bouger au bout d'un moment Faut juste pas marcher Oui Ça marche T'imagines Ils font le Momo devant nous Oh non Mais on est petit J'ai pas la visu sur le Momo Donc tu me diras C'est quoi ? Est-ce qu'ils sont partis au quai Peut-être qu'ils sont partis au quai Ou à l'élevage Parce qu'il y a l'élevage qui mène à la scierie Et puis à la poissonnerie Allons-y Au moins le Momo est là Toujours un Momo de prix Oh là là Cette petite ambiance Petite éclair Est-ce que tu peux me refaire un coup de foudre, tonnerre et éclair Je suis un gamin Alors L'éclair c'est la lumière Le tonnerre c'est le bruit Et la foudre c'est J'écumule les deux Oh là là Il n'y a plus la croûte Je prends le point quand même Bon oui bon écoute Ça fait toujours un peu de tube Euh ouais Ça marche Peut-être qu'il y a un Momo à côté de l'église Ah il y a un Momo ici Ah ça court Ça court Oh merde Ah merde Putain Ils m'ont pas vu Ils sont un peu beubeux Ils m'ont pas vu Réquette laisse-les Ok j'ai vu les deux là Ils t'ont vu je pense Je pense qu'ils m'ont vu Ils sont laisse-les venir Tant pis pour Momo Ils peuvent te voir aussi S'il reste à distance Ça va être dur Ok Comme premier aller-retour sur mon corche Juste pour éteindre le feu C'est un peu vide Ils sont à l'est Un shotgun Ouais c'est sûr ça Ouais Un shotgun ça pardonne pas Quand ils sont vus Ah ouais Après Déjà eu hein Donc pourquoi pas rien de plus C'est trop con Parce que le mec en fait Il visait une ruche Avec son Son fusil silencieux Et moi du coup J'étais en perpendiculaire de lui Je visais sa tête Je l'ai tiré Et en fait l'autre Il m'a tiré dessus Ah mince 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 Alors moi j'avais le mec derrière Que j'entendais courir Donc Tant que j'y aille quoi Ah ouais Si je suis au milieu Autant tout donner Comme vous guerriez Et oui Alors on a déjà eu Des très beaux fights Finalement il nous reste 45 émolateurs On avance bien On a eu cette game Où on a rien fait Pour en faire tant Bah j'avoue Mais ça Tu les as pas directement vus Parce que t'as pas utilisé Ta longue vue Avec le skin C'est ça C'est n'importe quoi Je vais voir mes petits chasseurs On va faire plaisir La thune C'est la fin C'est la fin Le mozinnagant Le mozinnagant Le mozinnagant Oh oui Mon compte triple Je prends le tireur Je peux te faire un perso En même temps Que tu fais ton stuff Ou vaut mieux Te l'attendre Ah vas-y Fais-toi Allons-y Allons-y Et c'est le vent Qui m'annonce parmi Les plus belles révélations De ma vie C'est en effet Non sans euphorie Que je prends la nouvelle De la survie De mon légitime monarque Ce fils de mon roi déchu Que je pensais mort Avec lui Et que j'avais béni Quand il n'était que bébé Cet enfant Devenu adulte Loin du regard De son peuple Mais qui saura J'en suis sûr Reprendre sa place Sur la terre des lions C'est quoi il s'appelle Le singe Oui c'est un mandril Tout à fait Je sais plus C'est le roi lion Bien sûr Oui Tout à fait Le singe c'est C'est Allez C'est Rafiki Rafiki J'aurais pas trouvé Rafiki Rafiki T'as un jeu Yes T'as un jeu là Google tab J'ai entendu Je google tab Je suis un Top down Survivor horror Video game Donc un jeu De survie d'horreur Top down Je sais pas ce que ça veut dire C'est vu de dessus Ah vu de dessus D'accord Développé par Acid Wizard Studio Released en 2014 Through Early Access Team Je suis devenu un jeu fini en 2017 Pour Windows Barcourt Oui C'est fait Mais j'en ai un autre Ah Alors toujours un jeu de survie Cette fois développé par Clyde Entertainment Je suis connu sur le PC Depuis 2013 Dans le sang Oui C'est Clyde Moi je connais Clyde Bah voilà C'était mes deux derniers jeux Pardon C'était les deux derniers ? Ouais C'est mal hein On atteint le dernier jeu A 16h15 Après je pourrais faire Deux Ah C'était pas vraiment les derniers Ah C'est les derniers que j'avais préparé Mais voilà Tu seras renouvelé Le stock Moi j'ai encore deux persos pour toi Deux persos préparés pour toi Euh Est-ce qu'on commencerait pas au lac Histoire de commencer dans le coin ? Ouais Je pense que Gwen a l'air en colère Elle agresse les personnages purement virtuels Ah la la Elle fait quoi déjà ? Elle fait Hyrule Warrior Ah oui Le dernier qui est sorti C'est vrai Ah mais j'ai dit que je prenais le Fusine Nitro Express C'est vrai que t'avais dit ça Fut un temps Et qu'ensuite les générations De fil en aiguille Ont oublié la prophétie J'ai entendu un merde J'ai entendu un merde de l'ours Ah pour en rouge Besoin de renforts là Ah mais t'es loin ? Bah je suis allé vers le lieu à l'ouest Comme on a dit Mais oui je suis bête Mais là j'ai un point rouge Et j'ai des gens qui m'envoient là J'essaie de m'éloigner Mais il y a un grand ciel bleu Et du soleil t'y crois toi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Dehors il y a trop de soleil Ah J'ai dit il y a un point rouge Il y a des mecs qui arrivent par l'eau Je vais mourir Ah mais il y a vraiment un ciel bleu là ? Ouais je pense pas qu'il m'ait poursuivi jusque là quand même Mais du coup là que désolé Il y a une présence hostile On se la fait ou pas ? J'ai pas entendu mec Je suis désolé Je suis allé au Havre à la place Ok Même les attendre au Havre Voilà En fait c'est quoi je vais les attendre là ? Ça je te couvre Et toi tu vas faire les immolateurs du Havre Ah déjà est-ce que tu vois des immolateurs ? Non Corbeau à l'Est Corbeau à l'Est ok J'avance vers le Havre Merde Je vois le mec qui remonte son Mirador Je me sens vraiment en sécurité Et je te couvre Je remonte Il est terrible Il y a toujours des immolateurs quand on n'en veut pas Il y en a pas Ah j'en ai un Je l'ai eu J'ai eu un Momo je te dis Je veux même pas un Bravo Bien joué Ah si mais j'ai dit bien joué Je t'ai pas entendu Je veux que je chier je viens chez toi Je t'entends pas quand tu parles tout doucement Mais je parle même pas doucement en fait C'est ça qui le tue Le micro est vraiment je sais pas Il est chiant Il est sensible T'es un grand sensible Ouais à mon avis Depuis le lac Désolé Ils ont peut-être eu le même type de révélation que nous Ils sont allés vers le sud directement Bon du coup un Momo te fait Merci Je te rappelle pour que tu me dises Bravo Quoi ? Je veux voir un Momo C'est pas bon Je me suis senti bet Ah la Momo Ah bah J'obsens bet Nice Petit deuxième là ça fait du bien Le 43 Wow